Première phrase à ne pas dire c'est Ouais on n'est pas né sous la bonne étoile Ouais mais si jamais tu te dis ça On n'est pas né sous la bonne étoile Et bien ça veut dire qu'en gros ton cas il est scellé quoi C'est fini Alors si t'es né pauvre En gros ça veut dire ça On n'est pas né sous la bonne étoile Si t'es né pauvre Ça veut dire que tu ne pourras jamais devenir riche Alors or aujourd'hui peut-être que c'était valable à une époque A l'ancienne à l'époque peut-être des rois ou des trucs comme ça Et encore je suis même pas sûr mais bon peut-être sûrement Mais aujourd'hui avec l'air d'internet c'est complètement faux Donc il faut surtout pas t'envoyer des phrases comme ça dans ton subconscient Parce que du coup si jamais tu te dis De toute façon c'est mort Je peux pas devenir riche parce que je suis né pauvre Bah du coup tu ne tentes même pas de lire un lit Tu ne tentes même pas de faire aucune action dans cette direction Puisque de toute façon c'est mort Donc ça sert à rien de le faire Donc surtout ne te dis pas On n'est pas né sous la bonne étoile Ou si t'es né pauvre tu peux pas devenir riche C'est pas vrai Tout ce que tu te diras dans ta tête Va changer en fait ta vie Tout simplement Deuxième phrase à ne pas dire C'est plus facile pour lui Même principe Tu vois C'est pas plus facile pour personne D'accord C'est pas plus facile pour moi C'est pas plus facile pour l'autre de perdre du poids C'est pas plus facile pour l'autre de réussir à avoir une bonne relation avec ses amis Ou avec ses copains ou copines Rien n'est facile pour personne en fait Donc ça une fois que t'as compris ça T'as compris que Ok donc si lui il y arrive Moi aussi je peux y arriver C'est cette phrase là que tu vas te dire après Mais quand tu te dis ouais c'est plus facile pour lui Bah en gros t'es en train de te dire Bah bah moi comme c'est dur Bah bah c'est normal que j'y arrive pas Donc tu abandonnes tu vois pourquoi il faut jamais dire C'est plus facile pour lui Parce qu'en plus c'est pas vrai Et quand tu penses ça Et bah du coup bah ça Bah ça te Ça te casse dans Dans ton évolution A vouloir atteindre tes objectifs Et ça te fait faire du surplace Troisième phrase à ne pas dire Les riches c'est tous des salauds Alors déjà c'est pas vrai Ok Parce que Il y a trop d'émotions autour de l'argent L'argent c'est juste une ressource D'accord C'est juste un outil C'est juste un échange de valeurs Pour pouvoir acheter Vendre C'est tout tu vois C'est comme un couteau Maintenant Un couteau tu peux l'utiliser pour faire la cuisine Comme tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un Bah l'argent c'est pareil Le problème n'est pas l'argent Le problème est La personne qui l'utilise Si la personne qui l'utilise a un mauvais fonds Bah c'est possible qu'il y a de l'argent Elle fasse des choses mauvaises Mais si la personne qui utilise l'argent a un bon fonds Et bah elle va pouvoir faire des bonnes choses avec De la même manière qu'avec un couteau Tu vois Donc ça ce genre de phrase Il faut surtout pas que tu te le dises Deuxièmement aussi Pourquoi parce que Si jamais tu penses que les riches c'est des salauds Et bah tu vas jamais vouloir devenir un salaud Personne veut être un salaud Donc du coup tu vas jamais devenir riche Tu vas jamais tenter de devenir riche Parce que de toute façon Bah les riches sont des salauds Donc autant que je reste une bonne personne Et que je reste pauvre Tu vois Donc ne tombe surtout pas dans cette erreur là Quatrième phrase à ne pas dire c'est Non laisse tomber j'y arriverai pas Non j'y arriverai pas C'est mort Là si jamais tu te dis ça mec C'est sûr que ce sera mort Donc c'est important d'avoir un mindset Vraiment de champion Un mindset où on est persévérant Où on est déterminé Et de jamais se dire j'y arriverai pas Parce que quand tu te dis j'y arriverai pas Bah t'envoies un message dans ton cerveau Qui te dit bon bah on arrête On va faire laisse tomber On va faire autre chose Comme il dit Steve Abdelkarrim On va faire Uber, Balayer Tu t'arrêtes de tout tu vois T'arrêtes de tout faire en fait Parce que tu te dis bon bah laisse tomber J'y arriverai pas Donc tu te mets un plan B Tu fais autre chose Non surtout ne pas dire J'y arriverai pas Jamais s'envoyer des phrases Qui te dévalorisent Ne te répète jamais ça Et ne laisse pas les gens Te dévaloriser par leurs phrases aussi Cinquième phrase à ne pas dire C'est je vais essayer Moi je vais essayer Je vais essayer de De monter mon entreprise Moi je vais essayer de perdre du poids Non 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 Ne dis pas je vais essayer Ok Je vais essayer C'est ce que tout le monde fait Ils essayent Ils essayent tous D'accord Les nouvelles résolutions en janvier Tout le monde essaye d'arrêter de fumer Tout le monde essaye de perdre du poids Tout le monde essaye de se remettre au sport Tout le monde essaye de vouloir monter son entreprise Tout le monde essaye Plein de nouvelles résolutions Où tout le monde veut essayer plein de choses Et qu'est-ce qui se passe Tout le monde échoue Pourquoi ? Parce que lorsqu'on veut essayer quelque chose Et bien on échoue On n'essaye pas On fait Tu prends une décision Je fais Et tant que j'ai pas atteint l'objectif J'arrête pas Échouer c'est lorsqu'on abandonne Si tu n'abandonnes pas Tu n'as pas échoué Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz